Un papa tire un traîneau sur lequel est assis son fils avec une force de 300 newtons. La corde forme un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Quel est le travail fourni après 50 mètres de marche ? Voici les données. La force F est de 300 newtons. La distance D est de 50 mètres et l'amplitude de cet angle alpha est de 30 degrés. Nous cherchons le travail W accompli, travail que nous exprimons en joules. Et pour trouver ce travail, nous appliquons la formule travail est égal à force fois déplacement. La force qui accomplit le travail que nous cherchons, c'est la composante horizontale de cette force oblique. Donc, la force qui accomplit le travail, c'est égale à la force F fois le cosinus de cet angle alpha. Donc, travail égale force fois cos alpha fois la distance D. Nous remplaçons F par 300, alpha par 30 degrés et D par 50. Ainsi, nous obtenons ce produit-là. Le cosinus de 30 degrés est égal à la racine carrée de 3 divisé par 2. Et ainsi, nous obtenons comme réponse 12 990,38. Donc, le travail demandé est de 12 990,38 joules.